Bonjour, c'est l'équipe de recherche sur l'Axolot, Dr. Schnitzler. Si vous visionnez cet enregistrement, c'est que nous ne sommes plus là pour vous parler de vive voix. Cela fait bientôt 6 mois que le projet Underwood Life a débuté. Au début, nous nous sommes installés sans soucis, mais maintenant, nous rencontrons des pénuries. Ok, donc cela fait plusieurs jours que nous n'avons aucune nouvelle de l'équipe de Monotrem. Et en plus, d'étranges organismes rôdent en dehors du camp de plus en plus souvent. J'ai un mauvais pressentiment, et c'est pour cela que j'ai décidé de partager nos recherches, au cas où il arrivait un malheur à mon équipe. Voici ce que nous avons découvert. L'Axolot, de son nom scientifique, Ambistema Mexicanum, vivait au départ dans le Mont-du-Haut, aux abords des lacs autour de la capitale du Mexique. Il est un type de salamandre, donc un amphibien, et plus particulièrement un urodel, car il possède une queue. De plus, sa taille peut varier de 15 à 30 cm. Il possède des branchies en forme de fougère sur la tête, et peut exister sous différentes formes de pigmentation, comme gris, noir ou blanc. Une créature mystérieuse, son nom provient même d'une langue aztèque, l'anatualt, signifiant monstre d'eau. Ce qui rend cet animal si fascinant est le fait qu'il subsiste sous sa forme juvénile. Il reste donc une larve pendant toute sa vie. Ce phénomène est appelé la néothénie. Il signifie que l'axolote peut se reproduire tout en restant figé dans un stade larvaire. Mais comment est-ce possible ? C'est la question que nous nous sommes posées avec mon équipe. Nous avons découvert que cela est dû à deux aspects importants. Une anomalie hormonale et la génétique. Donc, tout d'abord, une hormone, c'est quoi déjà ? Les hormones sont des molécules qui jouent le rôle de messager dans notre cœur. Elles sont produites par un organe excréteur qui cible un ou plusieurs organes et tissus, les receveurs, pour délivrer son message. Le message peut être « fait cette réaction » ou « produit cette substance », ce qui peut avoir un effet sur tout l'organisme. Par exemple, l'insuline est une hormone connue, produite par des cellules spéciales du pancréas et permet de réguler la glycémie, donc le taux de glucose, un type de sucre, dans le sang. Lorsque nous mangeons, le pancréas détecte l'augmentation de glucose dans le sang et libère l'insuline. Cette hormone est diffusée via le sang et signale au foie de convertir le glucose en glycogène pour le stocker, ainsi baissant le taux de glucose dans le sang. Donc, nous avons vu que les hormones sont les messagers de notre organisme. Il existe une hormone spécifique qui nous intéresse dans le cas de l'axolote. C'est l'hormone thyroïdienne, aussi appelée TH, pour Thyroid Hormone en anglais. La TH est sécrétée par la glande thyroïdienne et joue un rôle important dans la croissance et le développement. Je pense que vous avez déjà vu un tétard. Eh bien, sa transformation en grenouille, ainsi que la perte de sa queue, est due notamment grâce à la TH. Mais qu'est-ce qui se passe chez l'axolote ? Pourquoi cette métamorphose n'a-t-elle pas lieu ? Mon équipe a découvert que cela peut notamment être dû grâce à l'action de deux facteurs spécifiques, l'hypothalamus et l'hypophuse. Une anomalie au niveau de ces dernières expliquerait une faible libération de TH, entraînant donc un blocage de la métamorphose de l'axolote. Par exemple, soit la TH n'est tout simplement pas libérée, ou juste pas produite, soit les récepteurs de l'hormone sur les organes ne fonctionnent pas. Il existe encore d'autres hypothèses, mais aucune n'a été encore prouvée. Maintenant, à l'ADN. C'est très important de... ... 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